J'ai l'impression qu'on a plus, mais j'ai l'impression de le maîtriser mieux aussi. Je pense que le cycle 1 était plus simple. On avait plus ou moins la vision de Joshua puis la vision de Providence. Après, on avait effectivement quelques passages sur d'autres personnages secondaires. C'était essentiellement le développement de Joshua et puis en parallèle le développement des pensées et des activités de Providence. Je pense qu'on est sur des choses à la fois plus complexes et plus logiques. Mais en même temps, le cycle 2 a cette différence par rapport au cycle 1. On est moins sur un thriller que sur une histoire sociétale, politique. Là, on est plus sur l'histoire avec un grand H des États-Unis dans les arcanes de l'histoire. Alors que sur le pouvoir des innocents, on était plus sur quelque chose d'impactant et concentré dans un moment très précis. Là, on est plus sur une durée, sur comment les choses se développent dans le temps. Tout l'aspect politique, comment Jessica et sa politique très à gauche dans un monde très à droite est en train d'infuser le monde et en train de le bouleverser. Alors pas forcément de le bouleverser dans les faits. C'est-à-dire qu'il n'y a pour l'instant pas énormément de choses qui sont en train de changer dans New York. Mais par contre, au niveau politique, toute la politique américaine est complètement inquiétée et en émoi du fait que ce qu'il pensait être quelque chose qui n'aurait pas de suite, à savoir la présence de Jessica et de sa politique à New York, qui sont vraiment convaincus que c'est parce que le maire s'est disqualifié, parce qu'on a découvert avec qui il était en lien. Donc il pense que ça se limite à ça et qu'en fait, la présence de Jessica est due juste au fait que lui s'est disqualifié. Il ne pense pas du tout à aucun moment que sa politique peut avoir un impact sur le reste du développement politique aux Etats-Unis. Oui, c'est un challenge. En plus, avec Luc, on ne sait jamais combien de temps on va les tenir avant que le destin ne les remporte. Mais disons que c'est vrai que dans le cycle 2, il y a quand même pas mal de nouveaux personnages qui sont arrivés. Et bien sûr, il prend le temps de les développer et leur donner un passé et une certaine force. Et c'est vrai que le problème avec le cycle 2, c'est quand même que je ne les ai pas dessinés dès le départ. Parce que c'est David qui s'occupait de ces personnages-là. Je dirais presque qu'ils lui appartiennent un petit peu plus, même qu'à moi. Alors du coup, il faut que je me les réapproprie maintenant que David n'est plus là. Mais disons que c'est un schéma classique quand même dans le mouvement narratif que donne Luc à ses personnages. C'est-à-dire qu'il prend le temps de les enrichir pour qu'on puisse s'attacher à eux. Et j'imagine que l'impact futur soit d'autant plus fort sur le lecteur. En fait, c'est très en lien avec le titre. Parce qu'en fait, si on va au-delà du fait que le pouvoir des innocents, c'était une association de gens dans les quartiers pour essayer de sécuriser les quartiers, des associations de voisinage pour observer ce qui se passe dans un quartier, faire des patrouilles le soir pour éviter qu'il y ait des gens qui rentrent dans le quartier. Et si on va au-delà de ça, le terme, le pouvoir des innocents, n'a pas été choisi au hasard. C'était l'idée que l'innocence permet tout. Parce qu'en fait, l'innocence, elle est sans limite. C'est les gens qui ne pensent pas qu'on ne peut pas faire certaines choses, donc ils les font. Et effectivement, un des personnages les plus emblématiques par rapport à ça, c'est Amy. qui, comme son développement mental s'est arrêté à ses 4 ans, c'est une gamine qui est toujours à la fois dans la dépression et l'enthousiasme. Mais quand elle est dans l'enthousiasme, c'est quelqu'un qui n'a pas de limites, qui n'a pas de frontières et qui pousse les gens vers le meilleur. Et qui ressuscite Joshua dans un premier temps dans le cycle 1. Je crois que c'est vrai que lui qui aime bien prendre à contre-pied les personnages qu'il crée. C'est-à-dire qu'on a tous au fond de soi un peu nos propres angoisses, nos propres visions des rapports humains. Et on les émissie à travers les personnages que l'on crée. Domi imposant d'une puissance et même au départ présenté un petit peu comme un personnage impitoyable et qui en fait se cache sous une carapace de jeunes garçons qui peut-être n'ont jamais eu forcément de succès avec les filles et qui en fait tombe dans une banalité presque pitoyable, amoureuse de cette fille. Et qui d'un coup relativise son état. Je dirais qu'on vient toujours à la force de Luc de remettre tous les personnages dans des instincts les plus ordinaires où l'amour, disons, avec un grand A, prend sa place et met de côté tous les clichés qu'on a par rapport à ces personnages qui sont présentés un petit peu avec des étiquettes presque vulgarisées. et du coup la caméra se tourne sur un côté humain qui fait que le lecteur va être un peu sous le choc en découvrant toujours le côté presque humain positif qui fait que les personnages en deviennent très attachants alors qu'au départ ils ne sont pas forcément supposés amener ce côté un petit peu sentimental et je crois que Luc arrive toujours à nous rallier une réalité qui nous parle à nous tous c'est les sentiments amoureux des choses très ordinaires dans un monde qui est complètement brut et brutal et qui fait qu'il y a une sorte de paradoxe avec les personnages qui les rend beaucoup plus forts alors qu'il ne laisse jamais très longtemps dans ce rôle qu'on a tendance à donner dans le monde de la BD en disant toi t'es le bon, toi t'es le méchant et je crois qu'à chaque fois ce côté derrière des choses fait qu'on s'attache énormément au personnage de Luc. c'est moins l'idée de la seconde chance que l'idée que la vie est de plus en plus longue on a 80 ans pour se construire on n'est pas obligé à 40 ans d'être l'homme qu'on était à 20 on est là pour apprendre, on est là pour apprendre de ses erreurs aussi effectivement on a la possibilité d'aller vers quelque chose de mieux je pense qu'au fil du temps on se comprend mieux on comprend mieux ses envies il faut aussi échapper à la roue du temps qui a un peu tendance à nous broyer on est dans une société qui va très très vite et on a parfois tendance effectivement à ne pas prendre le temps de comprendre ces choses vers lesquelles on a envie d'aller mais si on a cette possibilité d'enrichir sa propre vision du monde il y a aussi possibilité d'évoluer, d'aller vers le mieux je pense qu'une des forces du pouvoir des innocents c'est d'avoir des personnages qui sont en train de se construire malgré leur âge c'est des gens qui sont en train de comprendre des choses Domi c'est quelqu'un qui est né dans un contexte qui l'a enfermé dans un système de pensée et qui avec la rencontre avec Lucie va s'ouvrir à d'autres choses et en découvrant d'autres choses va se construire différemment de ce qui était finalement prévu pour lui je crois que Joshua est presque plutôt discret c'est à dire qu'à partir du moment où lui devient une sorte d'icône pour des gens en fait on peut lui faire dire ce qu'on veut parce que le problème c'est qu'il y a par exemple ce gardien de prison qui dialogue avec lui et d'ailleurs c'est presque un monologue puisqu'il ne fait que penser pour lui et il est le passage entre lui et la communauté qui commence à le prendre comme un mythe et il fait passer son message à travers lui et ce message là ne vient que de cette personne c'est à dire qu'en fait lui n'est derrière pas grand chose et on lui donne des faits, des paroles qui ne lui appartiennent pas mais qui vont dans le sens de ce que les gens veulent entendre dans tous les cas du côté de ce parti là et lui en fait il se retrouve un petit peu manipulé à ses dépens comme depuis la jeunesse de sa vie on a l'impression et du coup je pense que c'est un peu c'est un peu je dirais à l'image de beaucoup de mythes moi je me souviens il y a un film comme ça qui est très intéressant ça s'appelle Man from a Horse et c'est quelqu'un comme ça qui se présente à des amis en se disant qu'en fait qu'il est là depuis la jeunesse du monde et que c'est des amis universitaires qui l'écoutent comme ça amusés et il parle même de lui en disant qu'il était Jésus par exemple on a vite fait de créer l'histoire autour de faits qui ne sont pas forcément ce qui s'est passé mais ce que les gens ont envie d'entendre il n'y a pas vraiment d'explication c'est simplement qu'on ne voulait pas en fait on va avoir trois cycles et les cycles ont des tonalités très différentes le premier c'est un thriller un thriller politique je ne vais pas dire classique mais qui part sur des bases classiques et qui nous dirige vers quelque chose de plus le plus social ensuite on a un récit qui est vraiment un récit un récit plus social qui est le cycle 2 et on va avoir une espèce de survival qui sera le cycle 3 on va vraiment être dans des logiques et des façons de raconter qui sont très très différentes d'un cycle à l'autre j'ai l'impression quand même de rester toujours un petit peu dans ce même schéma de fil rouge sur chaque élément important mais dans différents endroits et ce que je disais à Luc c'est dire que moi j'ai toujours l'impression que je ne veux pas mélanger j'ai un mal fou à mélanger l'action sur un même strip de deux endroits différents c'est dire que j'ai besoin vraiment de partager de scinder les scènes mais je crois que c'est quand même un schéma qui est propre à Luc et que j'ai toujours l'impression de l'avoir vécu comme ça depuis le début disons que pour moi c'est un schéma narratif qui est propre à Luc mais qui ne met pas je ne pourrais pas dire qu'il est plus fort fort aujourd'hui qu'hier par rapport au précédent cycle je ne le vois pas comme ça pour moi c'est pour moi c'est notre langage c'est toujours c'est toujours cette caméra qui est là en permanence chez les différents protagonistes mais qui qui ne s'arrête pas de tourner mais en même temps toujours en parallèle on suit on suit on suit les événements sans en perdre une miette d'un côté comme de l'autre et je crois que l'intérêt c'est toujours de garder une homogénité et une clarté du récit pour le lecteur et qu'à aucun moment le lecteur se sente trop facilement perdu c'est à dire qu'il a toujours tendance à amener un questionnement et annoncer une scène suivante et passer à par contre un angle différent par rapport à d'autres protagonistes mais on retombe toujours sur nos pieds suffisamment tôt pour pouvoir refaire le lien avec la même scène qui s'est passée trois pages avant mais je crois que c'est un je crois que c'est Luc a l'art de rythmer au niveau de la partition narrative un rythme et un retour à une scène sans que le lecteur en soit perturbé et je crois qu'il le fait des fois c'est vrai qu'il y a des moments où c'est vraiment dans la même page je crois qu'il y a trois endroits différents qui peuvent être narrés au même moment mais enfin moi ça m'a toujours paru son langage et enfin moi je me suis toujours trouvé plutôt à l'aise dans ce parti pris là à quoi